Bonjour, aujourd'hui je suis à Frévent. C'est dans cette ville, qui est située dans le Pas-de-Calais, que s'est tenu le festival MilleFest ce samedi 27 avril. Il s'agissait de la première édition de l'événement. Bonjour, Solvay Gobain, jointe à monsieur le maire de Frévent. Tout ce qui est manifestation, bien vivre à Frévent, voilà, tout ça. Comment est venue l'idée de monter ce projet ? L'idée est venue que l'année dernière, nous devions faire une bourse aux plantes qui n'a pas été faite. Et l'idée est venue du pôle manifestation et communication, que nous avons un superbe jardin public et un beau musée. L'entrée à ce festival était gratuite. Les visiteurs ont été accueillis de 10h à 18h au jardin public et dans le musée Vintanberger. Je m'appelle Cameron Galvaire, je suis adjoint du patrimoine et je travaille ici depuis trois ans. Aujourd'hui, vous êtes dans un musée agricole. C'est un ancien moulin à eau, donc un très grand musée, une belle bâtisse de 4000 m² avec 25 salles où justement sont recueillis du matériel agricole qui vient des usines, donc 20 ans bergers de l'histoire de Frévent du 19e et 20e siècle. Et habituellement, on peut visiter quand le musée ? Le musée est visitable du 1er avril au 31 octobre. On accueille des groupes, on fait des visites guidées et pour des tarifs qui sont assez réduits, on est sur un tarif de 5 euros pour les adultes, 2 euros pour les enfants et 3,50 euros pour les groupes de plus de 15 personnes. Voilà, donc on accueille les bus bien sûr et on est deux avec mon collègue Gary Hollister. Plus de 50 exposants étaient présents. Je suis allé les rencontrer. Alors moi c'est Caroline, directrice de l'Abbaye de Belleval et Brigitte, bénévole pour l'association Abbey de Belleval. Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui au festival ? Alors on va retrouver les fromages de l'Abbaye, donc affinés sur place. On va retrouver notre jus de pomme, notre bière, notre bière d'hiver, les terrines à base de fromage et de bière de Belleval et puis les gaufres. Vous faites régulièrement des marchés dans le secteur ? On essaye. On essaye de faire des fards. Voilà. Et là prochainement pour avoir trouvé où ? Ça sera surtout chez nous le 2 juin, on fait un événement qui s'appelle Rancarte et on vous invite à venir. C'est un festival autour de tous les arts. En poursuivant la balade, les visiteurs ont découvert des œuvres d'art ou encore des créations en bois. Donc Emmanuel Degant, mon musée sculpteur à Saint-Paul sur Terre-Nouaise. Qu'est-ce que vous faites alors aujourd'hui ici ? Je fais des sculptures sur bois dans des tilleuls à partir de motifs que j'ai déjà tracés et découpés. Parmi les autres stands, celui de l'entreprise Passion PF. On est basé à Doulan. On fait de la pyrogravure, chantournage et gravure sur verre principalement à partir de matériaux de récupération. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous exposez alors comme objet ? On a des planchers à découper, on a des stylos, des décapsuleurs, des tableaux en chantournage et des tableaux en verre gravé, etc. Et puis l'association Utopia de Frévent était représentée. Alors bonjour, donc Cécilia de l'association Utopia à Frévent. Une épicerie sociale et solidaire, une alternative à l'aide alimentaire. Donc l'économie sociale et solidaire, une économie circulaire. Vous êtes combien de bénévoles ? Une vingtaine de bénévoles à l'heure d'aujourd'hui. Et 350 foyers concernés, soit un peu plus de 1200 personnes. Aujourd'hui au festival, qu'est-ce que vous présentez pour les visiteurs ? Alors aujourd'hui, on est venu présenter l'association et on propose une salade de fruits ou un jus d'orange. Durant la journée, plusieurs concerts ont été proposés. Il va y avoir l'harmonie municipale qui intervient au musée et après au jardin public. Il y a trois orchestres qui vont se succéder avec une prestation du Country Club et de différentes manifestations fréventines. Le midi, il était possible de manger sur place. Des food trucks étaient installés. Pour cette belle journée, la ville de Frévent a obtenu de l'aide de Saint-Paul-sur-Tarnoise et de Doulan. Les organisateurs ont aussi pu compter sur l'investissement d'un groupe de plusieurs jeunes qui sont inscrits à la Défi Mission Locale. Moi je suis Elsa, de la Défi Mission Locale, responsable du contrat Engagement Jeunes. Et moi c'est Stéphanie, donc moi je suis animatrice pour le contrat Engagement Jeunes. Donc nous avons un groupe de jeunes qui ont été là en amont pour la préparation de l'événement. Donc depuis le mois de février à peu près, ils sont mobilisés. Donc les missions que leur ont été confiées, c'était la préparation de la signalétique, la détermination de leur mission jour J, donc des missions d'accueil, d'orientation du public, d'accueil des différents exposants. Ils ont également eu des missions de communication auprès du grand public. Donc ils ont tenu un stand sur le marché de Frévent pour communiquer sur l'événement. Et ils sont ensuite allés à la rencontre des commerçants pour toujours communiquer sur l'organisation de cet événement, essayer de faire de la pub. Toute la semaine ils ont été là, donc toute la partie logistique pour préparer, mettre en place la signalétique, mettre les tables, les chaises. Et ils ont bien aimé faire ça ? Ah oui, ils ont bien aimé. Donc tout le groupe n'était pas là en même temps. Donc ils avaient des horaires à respecter, mais encore hier les jeunes, ils étaient là à 7h alors qu'on ne leur demandait pas forcément. Mais on voit que oui... Ils sont très investis, oui. Ils sont investis et puis même qu'aujourd'hui c'est quand même un samedi, ils ne nous ont jamais dit qu'ils n'étaient pas d'accord ou autre. On voit qu'ils sont très volontaires et impliqués. D'autres événements se dérouleront prochainement à Frévent. Le 2 juin, il y a une guinguette qui sera faite aussi au jardin public. Nous allons avoir le 21 juillet notre première Ducasse à Frévent du côté de la piscine. Voilà, beaucoup de nouvelles manifestations. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada